Dans le domaine de la justice, le procureur du pôle national de la lutte contre la cybercriminalité était ce mercredi devant les journalistes. Avec les hommes de médias, les échanges ont porté sur le rôle du pôle, les infractions de la cybercriminalité et la gestion des cas hors du pays, entre autres. De la conférence en retient qu'il y a de juillet 2023. Maintenant, le pôle a reçu 232 plaintes. Cette initiative de la maison de la presse a été fortement saluée par les conférenciers qui a beaucoup insisté sur l'appui des hommes de médias. Khadija Tukoné, pardon. La question de la cybercriminalité est un réel problème au Mali. L'absence de textes de réglementation avait suscité une dépravation sur la toile. C'est pourquoi le gouvernement du Mali, dans sa stratégie de lutte contre la cybercriminalité, a mis en place toute une loi en 2019. Et c'est en 2022 qu'un pôle de lutte contre la cybercriminalité a été créé. Et depuis, un véritable toilettage a commencé pour mettre un frein à certaines dérives sur les réseaux sociaux, ce qui fait couler aujourd'hui beaucoup d'encre et de salive. Le procureur du dit pôle était ce mercredi devant les journalistes pour donner d'amples explications, une initiative de la maison de la presse. Le rôle de ce pôle, en réalité, est tout simple. Il s'agit juste de réguler le cyberespace. Et pour comprendre ce rôle-là, naturellement, il faut savoir que la cybercriminalité peut être définie comme étant toute infraction pénale destinée, comme on appelle, contre les outils numériques, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou les infractions commises à l'aide de ces moyens-là. Le juillet, à ce jour, le pôle de lutte contre la cybercriminalité a enregistré plus de 332 plaintes et 28 ont été jugées. Comme quoi, la lutte fait ses effets. Les activités du pôle vont largement au-delà de la loi de 2019, puisqu'il y a la loi sur le régime de presse et le délit de presse, il y a la loi sur les échanges des services électroniques, il y a la loi sur les moyens, modalités et systèmes de cryptologie, il y a la loi sur les données à caractère personnel, il y a l'ordonnance sur l'autorité de régulation des postes et des télécoms, on a également les articles 264 à 271 du code pénal. Cette fois-ci, il faut retenir qu'il y a une compétence qui va concerner la loi domaniale et foncière, la loi, comme on l'appelle, électorale, et même le code minier, mais si et seulement si cela concerne la cybercriminalité. Donc, il s'agit de faire comprendre que, contrairement à ce que les gens pensent, les diffamations, les injures et autres, sont seulement peut-être une partie, j'allais dire, de la cybercriminalité prise dans son ensemble, puisque ça peut être de l'escroquerie en ligne, ça peut être des vols d'informations, d'entreprises, et même des données sensibles de l'État. Avec ce pôle, nos compatriotes doivent savoir que tout ne se dit pas sur les réseaux sociaux, comme on le dit, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il y a parfois des gens qui pensent que nous sommes en train d'empêcher les gens de parler, de s'exprimer. Non, je vous rassure que ces libertés sont intactes. Et c'est seulement les excès, ou en tout cas les propos de nature à inciter à la violence, à porter l'atteinte, à l'honneur et à la dignité, qui sont reprimés. Des questions ont été également posées sur la gestion des cas hors du Mali. Et le procureur répond. Les cas hors du Mali, ça n'est pas le propre seulement de la cybercriminalité. Il y a ce qu'on appelle la coopération judiciaire, cela peut concerner les actes terroristes, cela peut concerner les infractions économiques et financières. Juste pour dire que chaque fois, et c'est l'occasion peut-être de rappeler que, comme je le disais, le pôle a la compétence exclusive et même transnationale, comme pour dire que les infractions commises sur le cyberespace, même à l'étranger, qui peuvent avoir des effets sur le territoire de la République du Mali, mettent en scène les compétences, ou en tout cas la compétence du pôle de lutte contre la cybercriminalité. En tout cas, d'importants dispositifs de sécurité sont déployés pour dissuader les acteurs de la cybercriminalité. Et lors des échanges avec les journalistes, le procureur Koulibaly a soutenu que l'émergence du Mali tant souhaitée par les autorités ne saurait avoir lieu sans l'accompagnement des hommes de médias.